Avec la plus récente mise à jour de Luminar Neo, celle qui nous a mené vers la version 1.1, on a maintenant un outil pour supprimer l'arrière-plan et remplacer celui-ci. Faire l'opération de remplacer un arrière-plan, c'est un peu comme lorsqu'on a fait nos premiers pas pour remplacer le ciel dans nos photos paysages. Ça a son lot de défis et il y a des éléments dont on doit tenir compte pour bien réussir l'opération pour que la résultante soit plausible. Alors aujourd'hui, ce que je vais regarder avec vous, je vais vous donner des éléments justement à partir de cette photo-ci d'un jeune moine qui était dans ce contexte-ci et la création d'un autre contexte pour que cette photo-ci soit plausible. Je vais surtout regarder des éléments qui viennent vendre la mèche, qui viennent dire « Ah, voilà donc une photo qui a été collée à une autre ». Alors aujourd'hui, on va regarder l'ensemble de ces éléments-là, de même que des caractéristiques de l'outil qui, je dois vous dire, à l'occasion me font rager. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors comme je vous indiquais, voici donc la photo d'origine. J'aime beaucoup le personnage, le jeune moine que j'ai capté au bouton, sympathique tout cela, mais dans un décor qui est très ingrat et je pense que ça va être intéressant de pouvoir l'intégrer dans un autre décor. Dans les éléments qui sont importants, qui viennent dire « Ah, des fois c'est plaqué, ça n'a pas de sens », il faut tenir compte de l'éclairage ambiant dans la photo d'origine. Et surtout quand je regarde le jeune moine, je vois que la lumière lui arrive du visage de la gauche. Alors ça, c'est un élément à tenir en ligne de compte lorsqu'on va justement faire le choix d'une deuxième photo, d'un autre arrière-plan, justement pour tenir compte de l'éclairage ambiant. En apparence, l'opération semble bien réussie, mais je dois vous dire que j'ai eu à peaufiner beaucoup à ce moment-là la cartographie, celle où est-ce qu'on vient dire « Voici ce qui est le sujet, voici ce qui est l'arrière-plan, voici la zone de transition ». Alors j'ai bonifié le tout et une première grosse doléance que j'ai à l'endroit de l'outil actuellement, c'est que même si je voulais vous montrer l'état des choses, la cartographie, pour accéder à celle-ci, il faut que je clique ici sur « Arrière-plan portrait ». Et là, il va me demander encore une fois, je ne pourrais pas revenir sur le pinceau pour corriger des éléments, juste comme ça, il me demande à nouveau de supprimer l'arrière-plan, ce qui est déjà fait. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas accéder non seulement au pinceau, mais à ce moment-là que je puisse vous présenter la cartographie 3D qui a été réalisée, parce que ce que je trouve embêtant, c'est que si je lui demande de supprimer, il y a certaines des corrections que j'ai apportées qui disparaissent et qui sont à refaire, ou encore il y a des résultats qui sont incongrues, qui ne correspondent pas à ce qui sont là. Donc c'est pourquoi pour le moment, je ne veux donc pas revenir sur la cartographie qui a été créée là-dessus, mais c'est une grosse doléance que j'ai là parce que ce n'est pas facile de pouvoir revenir et de corriger le tout. Alors ça, c'est une chose. Donc ceci étant, l'élément bien sûr déterminant au niveau de la réussite de notre opération pour remplacer l'arrière-plan, c'est de faire un choix judicieux d'une autre photo. Or dans ce cas-ci, je vais désactiver le jeune moine pour un instant. Alors j'ai choisi celle-ci parce que vous voyez qu'au niveau de la nature de l'éclairage, on n'est pas dans un éclairage qui est si éloigné que ça de la première. Maintenant, dans les choses qui vendraient la mèche, ça c'est la taille d'origine bien sûr de ma photo. Alors dans les éléments qui vendraient la mèche, bien sûr, c'est si le jeune moine, qui au niveau de l'âge, restait à cette hauteur-là, ça serait un peu incongru à mon avis. Alors c'est pourquoi j'ai juste diminué à ce moment-là la taille un tout petit peu du personnage, mais il y a une chose que je veux faire attention. Vous avez remarqué, et ma pratique au niveau de la photographie, c'est que j'aime toujours photographier les gens à leur hauteur. Et le jeune moine tout à l'heure était assis et j'étais vraiment à la hauteur de ses yeux. Alors c'est pour ça que je peux diminuer, dans le contexte-là, la taille du personnage, mais il faut que ça reste relativement plausible. Et surtout, il faut que ma perspective en tant que photographe reste plausible. Alors ça ne donne rien que je le diminue énormément. Je pense que j'aimerais rester à quelque chose où est-ce qu'au niveau donc de la taille, de la hauteur et de la perspective que j'ai adoptée sur lui, ça reste plausible. Donc j'irais de ce côté-là. Vous avez l'œil, et vous avez bien remarqué qu'au niveau de l'éclairage, dans ma scène, l'éclairage arrive de la droite, et je viens de vous dire que l'éclairage au niveau de mon personnage arrive de la gauche. Alors dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter, je suis sur le calque de mon jeune moine, je vais inverser celui-ci pour que l'éclairage arrive dans la bonne direction, donc par rapport à son visage. Ça, ça m'apparaît plus plausible. Ça, ça m'apparaît plus réaliste. Alors ça, c'est un autre élément pour réussir l'opération. Je vais refermer ici le calque en question. Dans les éléments qui vendent la mèche, comme je le disais, il peut y avoir le choix de la direction de l'éclairage, il peut y avoir la taille, les proportions, le positionnement, ce sont tous des éléments qui sont là, qui pourraient vendre la mèche. Mais un élément actuellement, là où en est rendu l'outil, c'est la présence d'un halo qu'on retrouve bien souvent autour des personnages qu'on veut conserver et qu'on veut transporter dans un autre décor. Par exemple, le halo se remarque moins, mais si jamais je déplace mon personnage sur un fond que j'appelle solide, c'est-à-dire un fond de couleur, vous voyez actuellement, ça se démarque, ça se présente très, très bien, vous voyez le halo blanc tout au long de son vêtement actuellement. Ça, ça vient dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce halo-là, c'est plaqué. Si je zoome également dans ma scène, regardez juste ici dans le haut, il y a un halo également qui est présent au-dessus du cuir chevelu du personnage. Alors ça, cet élément-là, souvent, par contre, le halo blanc, il n'est pas présent de ce côté-là. Alors souvent, ça, ça peut vendre la mèche. Bien sûr, je suis chanceux actuellement. Ce que je peux faire, c'est essayer de positionner le personnage à un endroit où le halo sera moins évident. Et ma chance que j'ai, dans une certaine mesure, c'est que le plancher ici du temple est plus pâle, ce qui veut donc dire, vous le voyez, que le halo est un peu moins présent, sauf autour de l'épaule qui est juste là. Donc c'est un petit peu plus apparent. Si je flippe, le jeune moine voyait que de ce côté-ci, le halo ne serait pas du tout évident, mais là, la photo n'est pas plausible en raison de l'éclairage. Alors des fois, on est peut-être capable justement de maquiller la chose. C'est du maquillage qu'on peut tenter de faire. Dans les autres possibilités que j'ai tentées de faire, c'est soit de tenter d'effacer, ça donne un résultat qui, je considère, qui est tout à fait malheureux. J'ai également travaillé, je vais faire quelque chose pour vous le montrer, vous le présenter au niveau du cuir chevelu du jeune moine. Ça, ça peut fonctionner dans une certaine mesure. Alors ça, c'est des outils pour justement essayer d'estomper ce fameux halo-là, mais pour le moment, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je dois vous dire également, juste avant que je vous fasse la présentation de la manœuvre que je ferai pour le cuir chevelu, je dois vous dire que le grand absent qu'on a actuellement dans Luminar Neo, celui qui viendrait peut-être, en tous les cas, régler bien des problèmes qu'on a, en tous les cas, nous donner des outils additionnels pour bien manœuvrer, bien c'est le Stamp Layer, c'est-à-dire le fait de pouvoir fusionner les deux calques ensemble et travailler que sur un seul calque. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ça nous permettrait de pouvoir profiter juste ici de portraits avec boquets, et là, ça peut être sympathique, dans le sens d'effectivement vouloir faire un léger effet boquets sur l'arrière-plan, ce qui permettrait peut-être, à mon avis, mais c'est un peut-être, ce qui nous permettrait peut-être d'estomper le fameux halo qui est là. Malheureusement, également, autre outil qui nous donnerait un grand coup de pouce et qui n'est pas là encore là, c'est le fameux tampon de duplication. Parce qu'avec le tampon de duplication, si je zoome dans ma photo, par exemple, autour, là où est-ce qu'il y a du blanc, bien ça me permettrait de pouvoir dupliquer, vous voyez le halo qui est là, bien ça me permettrait peut-être de dupliquer une portion du vêtement, juste là, pour la poser par-dessus, donc l'élément qui est là. Mais encore, ce n'est pas nécessairement évident, parce que ça ici, c'est une transparence. Et au niveau du blanc, des fois, il y en a qui pourraient dire, bien on pourrait peut-être appliquer une couleur sur le blanc, or le problème, c'est que le blanc n'est pas une couleur, donc des fois, au niveau de certains outils qui disent, on est capable de modifier une couleur, bien modifier un blanc, bien ce n'est pas vraiment possible. Alors c'est pourquoi, dans ce cas ici, on est un peu handicapé par l'absence de certains outils dans Luminar Neo. Quand je regarde la photo ici, je me dis, au bout du compte, le halo, même s'il est moins apparent, justement parce que j'ai localisé le personnage à cet endroit-ci, le halo ici reste plausible, parce que ça peut être la source de lumière qui arrive sur le vêtement, ça c'est correct. Mais je vous disais, il y a un halo qui est juste là, dans le haut du cuir chevelu du personnage, puis on va aller examiner ça pour le corriger. Mais quand on zoome dans la photo, on constate qu'on a un problème. Et puis ça, si je le signale, c'est peut-être juste pour que vous portiez attention à cela, la cartographie semblait bien faite, mais lorsque vous avez bien l'œil, vous le voyez bien, il y a une transparence qui s'applique actuellement, et on voit qu'au travers du cuir chevelu du personnage, on voit la fiche qui est en arrière-plan. Alors mon problème, autant il peut y avoir un tout petit halo qui est là, mais j'ai un problème encore plus important, du fait que l'opacité n'est pas réussie, donc sur le haut du crâne, donc du jeu de moine. J'ai donc à aller retravailler la situation. Certainement que ce que je veux faire comme c'est là, c'est, vous le voyez, c'était un peu apparent, donc d'entrée du jeu, mais lorsqu'on voit juste le résultat, on ne prête pas attention à cela. Et là, ici au niveau, donc je veux juste y aller de façon plus importante, et là je vais vraiment beaucoup plus, à ce moment-là, lui demander d'aller chercher de la matière, et de conserver de la matière au niveau donc du cuir chevelu et du crâne de mon jeune moine. Alors j'attends juste que la cartographie se rétablisse. Encore ici, il y a une transparence, on le voit bien. Donc dans ce cas-ci, ce que j'ai appris avec l'outil, probablement vous en arrivez à la même conclusion, c'est qu'il ne faut pas nécessairement aller jusqu'à l'extrémité. On fait juste repasser même des fois à certains endroits. C'est comme si on appuyait sur le champignon encore un petit peu plus, je suis allé trop loin. Dans ce cas-ci, bien, vous voyez cette transparence-là qui existe encore, alors il faut vraiment s'assurer à ce moment-là de régler le tout. Alors je vais en rester là juste pour ne pas allonger indûment la vidéo. Maintenant, au sujet de notre deuxième photo, il y a du travail qu'on est en mesure de faire parce qu'un élément qui vend la mèche, c'est lorsque la netteté dans une des photos ne correspond pas à la netteté dans l'autre photo ou encore là où est-ce que la mise au point dans une photo jure un tout petit peu avec la mise au point dans une deuxième photo. Par exemple, dans ce cas-ci, bien sûr, dans le cas de ma première photo, la mise au point s'est faite sur le jeune moine. Mais quand je regarde la deuxième photo, on voit que l'arrière-plan juste ici, il y avait certainement probablement une très grande profondeur de champ et en plus, au niveau de la mise au point, c'est beaucoup plus à l'arrière. Alors il y a quelque chose de très net au niveau de l'arrière-plan comparativement au jeune moine que je viens justement de flouter un tout petit peu. Alors dans ce cas-ci, au sujet de ma deuxième photo, ce que je vais faire, je vais simuler un peu l'effet bokeh, comment, en me tournant vers la structure, mon calque de la deuxième photo et de mon temple est activé. Et dans ce cas-ci, je vais donc descendre la structure pour flouter légèrement l'arrière-plan. Et là, c'est de manœuvrer pour concilier quelque chose. Comme je l'ai dit, on travaille sur le domaine du plausible. Alors c'est pourquoi, dans ce cas-ci, je ne tiens pas à ce que ce soit très net en arrière. Au contraire, je veux beaucoup plus, et bien entendu, que ce soit le personnage qui soit précis et que le reste apparaisse un peu flou. Alors c'est pour ça que, dans ce cas-ci, je vais peut-être même flouter encore plus l'arrière-plan. C'est ma façon un peu d'en arriver à un effet qui pourrait être un effet un peu bokeh. Alors, j'atténue donc l'importance du deuxième plan. Et dans ce cas-ci, encore une fois, peut-être qu'on est capable de se tourner vers le flou. Et je vais mettre le flou un tout petit peu, juste à peine flouter un peu l'arrière-plan. Encore une fois, dans ce cas-ci, je ne veux pas rajouter de lumière. Alors ça, ça peut être un élément qui est là. Et puisqu'on est sur l'arrière-plan, peut-être qu'également au niveau du développement, juste ici, au niveau de l'exposition de l'arrière-plan, au niveau de l'ensemble de cette photo-là, je pourrais peut-être diminuer à ce moment-là un tout petit peu l'exposition. Un autre élément que je ferais probablement, c'est quand je regarde le niveau de détails qui est à proximité du visage, au sujet donc, évidemment, de l'arrière-plan. Un truc vers lequel je ferais également, ce serait peut-être au niveau des détails, amoindrir les détails, au niveau justement du bâtiment, de façon à ce que ça se concilie. Et là, je vois qu'au niveau des matières, ça se concilie un peu mieux donc avec le personnage. où est-ce que justement le montant de netteté sur celui-ci n'était pas aussi prononcé que ce qu'on retrouvait donc au niveau de l'arrière-plan. Alors, ce que je tentais de faire aujourd'hui, c'est vous présenter donc les défis qu'on a à relever et surtout les éléments à tenir en ligne de compte lorsqu'on veut jumeler l'une photo avec l'autre et surtout lorsqu'on ne veut pas vendre la mèche. J'espère que ces points de repère-là, on pourront vous aider dans la suite des choses et surtout dans l'état actuel de Luminar Neo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada